La souffrance Quand j'ai un putain de 50 ans, tu souffres encore, avec toutes les thérapies que tu as fait, voilà, on peut lui se raconter une histoire, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je vis là maintenant ? Quelle est ma réalité là maintenant ? Ok, il y a la souffrance. Où elle est, cette souffrance ? Où je la sens ? Et là, le corps est un super boutique. Où est cette émotion dans le corps ? Ça m'évite de remonter dans le flux des pensées. C'est, j'amène la conscience, en fait, directement en contact avec le ressenti. Et ça, c'est bien sûr des techniques largement utilisées dans mon nombre de thérapies, quelle que soit leur forme. C'est, j'invite ma conscience à rentrer directement avec le ressenti, avec l'émotion. D'accord ? Je coupe ce lien pensée-émotion. Et à ce moment-là, je touche une des clés, et là, pub, dans les deux jours qui viennent à l'atelier, animé par quelqu'un de très bien, je dirais, sur les principes des cartolets. Alors, on ne va pas rentrer dans ce genre de travail, on va suivre. On n'est pas sur un champ thérapeutique, là. Mais on va expérimenter pendant le week-end, là, demain et après-demain, les portes. Quelles sont les portes d'accès à la présence ? Pour écartoler, là, le grand portail de la présence, c'est bien sûr une notion qu'on voit dans toutes les spiritualités, toutes les traditions, c'est l'acceptation. Alors, accepter, toujours pareil, typologiquement, c'est intéressant, parce que accepter, sept, ça veut dire saisir, ça veut dire le sept. Et ac, c'est privatif, ça veut dire accepter, finalement, ça veut dire désaisir. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelle que soit ma réalité dans l'instant, et on ne peut accepter les choses que dans l'instant, on est vraiment maintenant revenu sur, symboliquement, on a quitté le chronos, c'est-à-dire l'histoire, qui a sa valeur dans la pratique. On se place dans l'instant. C'est pour ça que ces méthodes-là sont directes, c'est-à-dire qu'elles disent, attends, bouge pas, arrête de te raconter des histoires, que plus tard, tu seras plus heureux. Donc, si tu veux que les choses changent, c'est maintenant. Elles changent maintenant. Et qu'est-ce qui fait qu'elles changent maintenant ? C'est que, plutôt que de partir dans cette histoire-là, tu vas prendre contact directement avec ce qui est. Ça ne veut pas dire que les pensées vont arrêter tout de suite, parce qu'elles ont leur propre inertie, ce sont des formes qui naissent. Et parfois, elles leur font un peu de temps pour mourir. Mais ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, on verra les différentes portes possibles, d'une manière ou d'une autre, tu quittes ce flux des pensées qui t'hypnotique. Et tu reviens, tu remets ta conscience, ta perception, directement sur ce qui se passe là-maintenant. Et souvent, ouvrir la société, comme dit Écartes, dans l'instant, là-maintenant, c'est quoi le problème ? D'accord ? Alors, si tu commences à dire, ouais, non, mais attends, parce que demain, tu dors. Maintenant, là-maintenant, c'est quoi le problème ? C'est une autre manière de dire, attends, oublie les histoires. Oui, elles ont leur valeur à un certain niveau, du coup, arrête pour un instant de te raconter des histoires. Là, maintenant, c'est quoi le problème ? Alors, tu peux dire, j'ai mal. Ok, c'est un problème, ça ? Pas forcément, d'accord ? On est sur le problème comme étant une histoire que je m'en raconte. Et donc, Écartes va faire la distinction qui me semble intéressante entre douleur et souffrance. Il va dire, la douleur, c'est ce que tu ressens. Et lui, ça peut être lourd, pénible, terrible même au niveau physique. Donc, il ne s'agit pas de nier ce qu'il y a. Ok, mais ça, c'est la réalité de ce qui est là, maintenant. Mais sans histoire qui se raconte dessus. C'est une perception. La souffrance, c'est ça, plus une histoire qui se raconte dessus. Comme quoi, ça ne devrait pas arriver. Comme quoi, de toute façon, tu es toujours victime. Et ça ne changera pas. Tu n'as pas d'accord. Et hop, l'histoire est repartie. Donc, c'est toujours l'idée de dire, ok, ne touche pas, là, maintenant. Ok, tu ressens une sensation très désagréable. Ça fait mal, etc. C'est un problème, ça, au sens habitué du terme. D'accord ? C'est direct, hein, d'accord ? On va directement au cœur du truc. C'est dire, ok, c'est une sensation. Elle est désagréable. Elle est pénible. Oui, évidemment, il y a quelque chose de toi qui aimerait ne pas vivre ça. Il ne s'agit pas de... Mais, c'est ce qui est. Et donc, là, tu brises l'ego, tout simplement. Parce que l'ego, lui, va toujours créer le temps, mais il va se projeter dans le futur. Et là, tu dis, non, non, non. On est présent dans ce qui est là. Et à ce moment-là, ça paraît un peu terrible. Mais, c'est ça qui crée toute la puissance de l'acceptation. Alors, une nuance importante sur l'acceptation, il ne s'agit pas, parce qu'on parle d'une acceptation intérieure, il s'agit de ne pas nier ce qui est. Pourquoi on ne nie pas ce qui est ? Parce que c'est déjà là. Donc, ça ne sert à rien de griller de l'énergie pour lutter contre un truc qui est intérieurement. Mettre en œuvre des trucs en disant, ça ne devrait pas exister, j'avais pourtant dit que, tu n'aurais pas dû, d'accord ? Tout ça, c'est l'histoire. C'est ok, c'est... Oui, mais non, c'est ce qui est. Ok, c'est ce qui est. Et là, on parle de ce qui est intérieurement et extérieurement, d'accord ? Des conditions qui peuvent nous arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. On distingue bien ici une attitude intérieure, une attitude extérieure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire quelque chose. Si quelqu'un me quiétine, me marche sur le pied, ok, oui, d'accord, oui, j'accepte, et je marche sur le pied. Ça ne veut pas dire qu'à chercher, à retirer mon pied ou à lui dire, excusez-moi, mais d'accord ? Donc, on fait souvent la confusion en disant, ouais, mais alors, si j'accepte ça, on ne fait plus rien. Non, non, là, on est sur un positionnement intérieur. Quelle est ma relation ? Et ça, c'est une question très intéressante, ça se pose régulièrement, c'est ce que les cartes recommandent. N'importe quand, vous vous posez la question, quelle est ma relation à l'instant présent ? Et il ne s'agit pas de se juger, si je suis en train de résister à l'instant présent. C'est reparti dans une histoire. C'est simplement de reconnaître que là, par exemple, je suis mal à l'Asie, d'accord ? Je résiste, il y a quelque chose en moi qui dit, non, ça ne devrait pas exister. Ou je préférais être ailleurs. Ou j'estime que les personnes qui sont là ne sont pas les bonnes personnes. Ou j'estime que moi, je ne suis pas à la hauteur de la situation, d'accord ? La résistance à l'instant présent peut prendre beaucoup de forme. Donc il ne s'agit pas de se juger, il s'agit de ramener de la conscience simplement. En disant, ok, là maintenant, quelle est ma relation à l'instant ? Il y a quelque chose en moi qui résiste à ce qui est. Et déjà rien que le fait de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et bien déjà, tu as quitté la forme. Pourquoi tu as quitté la forme ? Parce que tu vois la forme. Et donc il y a cette grande vérité qu'on évoquait avec Marc, qui me l'a rappelé cet après-midi, c'est voir. Dès que je vois quelque chose, essentiellement en moi, bien sûr, j'en suis libre. Ça ne veut pas dire que la chose va s'arrêter. Mais ça veut dire qu'il y a une partie de ma conscience qui est sortie pour la voir. Si je vois quelque chose, c'est que je ne suis pas pris entièrement dedans. Donc si je vois que je suis mal à l'aise dans une situation, si je vois que je souffre, si je veux que je résiste un instant, et bien à la limite, je pourrais appeler ça un micro-éveillant. Une partie de ma conscience est sortie et voit. Et à mon anglais, ça sonne bien, « the freeing is the seeing ». Donc voir, c'est se libérer. Et c'est tout simple, c'est pour ça que ces méthodes sont directes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de guérir immédiatement. Certes, la guérison, au sens large du terme, c'est-à-dire, on pourrait appeler la guérison comme étant, par exemple, la transformation du corps de souffrance. Toutes mes énergies, toutes mes émotions négatives se transforment. La guérison, donc au sens du terme, où j'arrête de me raconter des histoires qui me font mal, finalement. Ça peut être ça aussi, la guérison. Ça ne veut pas dire que la guérison va se faire instantanément. Oui, à un certain niveau, il va falloir du temps pour évoluer, il va falloir du temps pour quelque chose se libère. Un corps de souffrance est une forme énergétique qui vibre assez proche de la matière, et là, il n'y est ainsi. Elle ne va pas se dissoudre tout de suite. D'accord ? C'est une forme. Mais à partir du moment où je lui laisse la place d'être, donc je l'accepte, au sens où je ne lutte pas contre. Ça ne veut pas dire que je vais, un seul coup, me laisser tout faire, non, au contraire. Je suis capable de voir cette souffrance qui m'a fait en moi. Cette souffrance, c'est une forme. C'est une émotion négative. Et bien, comme toute forme, si je lui laisse le droit d'exister en moi, elle va un jour mourir. Pourquoi ? Parce que c'est la loi, on va dire. Ici-bas, c'est la loi. Tout ce qui naît, vit, meurt. Et pourquoi cette énergie négative, ce corps de souffrance, il reste aussi longtemps ? C'est parce que, paradoxalement, je lutte contre. Je dis non, tu ne devrais pas exister. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? J'affirme son existence, puisque je lutte contre. Et je l'empêche de suivre son cours normal de libération. Et là, on touche bien sûr des paradoxes. Une fois qu'on rentre sur le terrain au-delà du mental, c'est forcément des paradoxes. C'est que c'est parce que, là je parle d'une attitude intérieure, je ne parle pas d'une attitude extérieure. Mais c'est parce que, intérieurement, je laisse la place à ce qui est, notamment à ce qui est en moi, notamment en corps de souffrance, que je le transforme. Pourquoi ? Ce n'est pas moi qui le transforme, d'ailleurs. Mon seul boulot, c'est d'arriver face au corps de souffrance et de rester en conscience, face à ce que je ressens. Et là, ce n'est pas visualiser un corps de un corps en quelqu'un. C'est par exemple une émotion à l'intérieur de moi. Si je suis présent dans ma colère, je suis face à un aspect de mon corps de souffrance, par exemple. Eh bien, mon seul boulot, c'est de maintenir quelque part, et ce n'est pas un effort du tout, c'est au contraire quelque chose de très féminin, c'est vraiment quelque chose de réceptif. Féminin au sens des principes du féminin. Des énergies plutôt du type du féminin, c'est-à-dire de réceptivité et le courage de rester en présence d'eux. Ni fuir, ni vouloir absolument que ça change. L'acceptation totale étant, je suis en présence d'une partie de ma souffrance en moi, et c'est OK, même si ça durerait tout le temps. Donc l'acceptation entière, c'est OK, comme ça, et je n'attends même pas que ça change. Ça, c'est l'acceptation entière. La seule chose qui est capable d'apporter cette excitation totale, c'est la présence. Pourquoi ? Parce que la présence ne lutte contre rien. L'amour ne lutte contre rien. On pourrait dire que l'amour n'a de problème avec rien du tout. La présence n'a de problème avec rien du tout. La paix, au sens où la paix profonde n'a de problème avec rien. Ça, c'est un changement radical, c'est-à-dire que je ne suis pas en lutte contre. Alors après, il y a un autre piège, c'est quand on dirait qu'il faut accepter, tu dis bon, allez, que j'ai accepté. D'accord ? Tu y vas de nouveau en lutte, en fait. L'acceptation devient une lutte. Ou alors, et donc là, il y a une clé très précieuse, c'est de se rendre compte que l'acceptation, ce n'est pas une obligation. et que si je n'accepte pas, c'est tout à fait normal, c'est facile, le mec, il est là avec ton micro et il dit accepte. Trop facile. Si à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, ah ok, je n'accepte pas. T'acceptes, je ne t'accepte pas. Attention, ça c'est une clé très très précieuse. D'accord ? Parce que c'est facile de dire, ok, bon, attends, il faut l'acheter. C'est facile. Non, le lâcher prise, tu l'invites en permanence. Et puis, ok, là, il y a vraiment un truc en moi qui résiste, et qui n'est vraiment pas d'accord. Mais tu le vois, et tu t'accueilles, toi, tel que tu es là maintenant, avec tendresse. Et ça, l'amour, bien, naturellement, l'amour tendre, tu vois. Je suis en amour tendre avec moi-même. Ça veut dire que même si ça coince, même si, une fois de plus, je n'accepte pas ce qui se passe, une fois de plus, eh bien, ok. D'accord ? C'est toute la générosité de la présence, de l'amour. Ça ne lutte contre rien. L'amour ne lutte contre rien. Et c'est d'ailleurs, on pourrait dire que c'est une faiblesse, non, non, en fait, c'est toute sa puissance. Il ne se mettra jamais en opposition avec l'obsession. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il offre de l'espace à ce qui est. Et comme il offre de l'espace à ce qui est, la forme qu'est la souffrance, l'émotion négative, eh bien, la seule plus, elle-même se détend quelque part. On pourrait dire que le corps de souffrance se détend. Et en se détendant, il va se transformer. Et à ce moment-là, on découvre, ça c'est toute l'image de l'alchimie, que le corps de souffrance contient des trésors. Et Eckhart va dire, le corps de souffrance, c'est le carburant pour la conscience. On pourra faire un slogan publicitaire. Le corps de souffrance, c'est le carburant pour la conscience. Et qu'à partir du moment où tu lui offres de l'espace à son rythme, donc à ce moment-là, tu vas bien sûr lâcher la tentation de contrôler de la courte révolution. Parce que l'ego régulièrement lamentable va avoir un lien avec lesquels c'est bon, j'ai compris la formule. Alors maintenant, je vais me faire un planning et dans un an, j'ai transformé mon corps. Management par objectif de moi-même. Non, non, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. D'accord ? Mais tu t'en fous de toute façon parce qu'il y a que l'instant présent qui existe. Donc ce qui compte, c'est de vivre ce qui est bon. Et tu t'apercevras qu'à ce moment-là, la vie, et ça c'est extraordinaire, et là le programme est fait pour toi déjà. Et elle va te donner juste ce que tu peux libérer à ce moment-là. Et ça, c'est un truc sympa aussi à se dire, dans la tourmente, dans la nuit noire de l'âme, de se dire, alors, on peut couer peut-être, je ne sais pas, mais de se dire, ça, ça m'a beaucoup aidé. Parce que des fois, tu as l'impression d'avancer, tu te dis, putain, c'est pas possible, c'est de pire en pire. Plus je prends conscience de trucs sur moi, et plus il y a des trucs énormes. C'est couche par couche, tu as l'impression déjà d'avoir creusé pendant 10 ans, et d'un seul coup, par un, tu as un machin plus gros que le mec arrive. Et là, l'ego démoralise. Qu'est-ce que tu peux te dire à ce moment-là ? Une autre manière de regarder les choses, c'est de dire, écoute, ta présence, c'est suffisamment développé maintenant. C'est comme si la vie disait, bravo, c'est vachement progressé. Alors, on va pouvoir te donner un examen un petit peu plus élevé à cette année. D'accord ? Donc, et c'est vrai, je parle d'expérience, ce que la vie nous propose, et parfois ça paraît immense, d'accord ? Si c'est la mort de quelqu'un dans notre entourage, je parle des choses vraiment lourdes, tu peux dire, non, non, c'est un surlementaire. D'expérience, la vie te propose toujours ce que tu peux transformer à ce moment-là. Et si, peut-être, le balancé un beau truc, eh bien, c'est que ta présence dans ton amour, on l'appelle en toi, il est à la hauteur de l'être. Et tout ça, c'est quoi ? C'est finalement, on parle de quoi ? On parle uniquement d'un changement de regard, de ne plus prendre les choses en opposition, de ne plus lutter contre les choses. Mais en même temps, ça nécessite à un certain niveau un grand courage, évidemment, c'est toute la mythologie du chevalier qui va voir le dragon, d'accord ? Le truc, c'est que ce n'est pas toi qui terrasse le dragon. Toi, ton boulot, c'est d'arriver face à la caverne du dragon, de rentrer un peu dedans, tu vois, d'amener un peu de lumière dans la caverne, et à ce moment-là, la vie prend le relève. Et ça vous est semble arrivé, et ça peut prendre des tas de formes possibles. Mais c'est toujours étonnant de sentir qu'à partir du moment où tu as le courage, ce n'est pas un courage forcé, c'est au contraire un courage, on va dire, tout en humilité, d'arriver et simplement de reconnaître là où tu en es là maintenant, sans jugement, d'être simplement présent à ce qui est en toi. À ce moment-là, tu as fait ton boulot riche, une chose s'ouvre en toi. Et c'est comme si, tout ça ne sont que des images, à ce moment-là, une force, quelque chose de bien plus grand que toi, prend le relais. En fait, c'est toi. D'accord ? Mais c'est ta partie vaste, c'est la présence en toi. C'est ce que tu es au-delà de la forme qui dit, ah, voilà, eh ben, eh ben, je vais pouvoir me manifester. Et tu lui allais pas. Pourquoi ? Parce que tu as fait le boulot d'aller jusqu'à là et à un moment donné, tu lui as laissé la présence. Et c'est ça qui transforme. Donc on pourrait dire, c'est pas toi, le petit toi, qui transforme. C'est le... le vaste en toi. D'accord ? Ou le divin, ou quoi qu'on l'appelle. C'est ça qui transforme. Et la magie, elle est là. C'est qu'à partir du moment où toi, tu as honoré le rendez-vous de la vie, là, en toute humilité, il n'y a plus de... Tu vois vraiment toutes tes contradictions, enfin pas toutes. Ce sera un peu dur, en ce moment. Mais tu vois là, dans l'instant, avec le problème dans la vie, et en général, le problème qui t'arrive dans la vie, elle t'invite à aller voir sa source en toi. À partir du moment où toi, tu es là, tu as osé, parce que c'est une menace folle, d'aller jusqu'à ce point-là de rencontre avec toi-même, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? L'ego, à ce moment-là, en tout cas, l'ego n'existe plus. Alors, on a vu, tu arrêtes de te raconter des histoires, tu t'accueilles, tu regardes et que tu es là. Le corps de souffrance ne te possède plus puisque tu vas à sa rencontre, ou tu oses le regarder quand il surgit. Donc, tu n'es plus dedans. Et à ce moment-là, l'épreuve devient la porte d'accès à la présence. Elle vient. Et c'est toi. Et là, après, double bonus, le corps de souffrance est l'énergie vitale, le morceau, on va dire, que tu rencontres à ce moment-là, se transforme, il se transforme. Ce n'est pas toi qui le transformes. Il se transforme. Il libère l'énergie vitale qui était enfermée dedans. C'est toute la symbolique du plomb qui se transforme en or. Et double bonus, tu économises maintenant, on est dans l'ère de l'économie de l'énergie, tu économises maintenant toute l'énergie que tu passais à revouler cette partie-là. Donc, ça vaut le coup. Tu récupères deux fois ta mise. Et ta conscience s'en trouve grandi musclée, approfondie. Donc voilà, là on a beaucoup parlé de la grande porte qui est la porte de la situation. Et celle-là, Eckhart, lui, est plutôt de l'approche de dire la vie est bien faite. Donc, la vie est ton maître. Il est porté des générations où la notion de maître n'existe plus trop. Il va dire le maître, le programme, c'est la vie. T'inquiète pas, il va toujours te fournir les preuves dont tu as besoin. de la vie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?